Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos que je lance sur ma chaîne Fresh New Perfumery Stuff. C'est une série que j'ai décidé de lancer pour vous présenter tout simplement toutes les dernières nouveautés qui viennent d'arriver dans mon magasin. Sachez cependant que mon magasin est un petit peu particulier étant donné que je travaille dans le duty free d'un aéroport. Par conséquent on va parler d'un petit peu de tout en termes de cosmétiques aussi bien des parfums, parfois on va parler également de bougies, de produits parfumés pour la maison, ça peut être du maquillage, des produits pour les cheveux. Je trouve ça vraiment cool parce que de cette façon ça vous permet de savoir si les nouveautés qui viennent de sortir sont intéressantes ou pas. Vous savez également ce qu'il y a en plus à l'aéroport par rapport aux autres magasins que vous pouvez trouver en Belgique ou dans votre pays. Vous avez également l'avis ou tout au moins les premières impressions d'une experte. Et puis aussi je me rends bien compte que tout le monde n'est pas forcément intéressé par le domaine du parfum. De cette façon là ça me permet d'aborder un petit peu tous les sujets en matière de cosmétiques et de satisfaire tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire après avoir vu cette vidéo ici si vous trouvez le concept intéressant. De cette façon ça va m'encourager et je saurais si ça vaut la peine de continuer dans ce sens là. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite icône cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce on va commencer sans plus tarder. Alors ici je commence la première vidéo avec une information super 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 cool. Moi je vous avoue que c'est le truc qui m'enchante le plus dans cette vidéo là. C'est quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. Aquadi Parma va enfin faire son entrée dans l'aéroport de Bruxelles Nationale. Elle y est déjà présente d'ailleurs depuis quelques jours. Aquadi Parma c'est une marque exclusive italienne qui a été créée en 1916. A cette époque là le baron italien Carlo Magnani fait le tour des capitales du monde. Il va visiter Paris, New York, Londres etc. Ses différents voyages lui ont vraiment donné l'envie de créer une fragrance qui par la suite va connaître un succès absolument phénoménal. Cette fameuse fragrance c'est la Colonia et c'est vraiment un parfum assez intemporel. C'est un parfum frais et moderne qui exprime vraiment l'élégance à l'italienne. Il faut savoir qu'à la base Aquadi Parma ne se destinait ni à la haute couture ni à la parfumerie. La marque avait simplement créé un colonne pour parfumer l'intérieur de la poche des costumes de ses clients. Alors ce colonne n'était pas censé être utilisé pour se parfumer mais plutôt il devait être utilisé en petites touches, vraiment comme une touche finale, comme petite touche élégante pour compléter une tenue et apporter ce rien de chic en plus. Les mots d'ordre de la marque ce sont vraiment la simplicité, l'élégance et le fait main. De cette façon chaque produit développe une âme et ce sont justement leurs petites imperfections qui les rendent si parfaits. Vous pouvez voir que ici l'emballage en fait il est réalisé à la main et si vous regardez de vraiment très près, on peut voir qu'il y a des petits défauts entre guillemets parce que c'est pas totalement droit. L'étiquette est également collée à la main. Pour l'instant il n'y a que 5 boutiques officielles d'Aquadiparma et la marque est présente dans 27 aéroports dans le monde entier. Après vous avez quand même quelques boutiques indépendantes qui vendent certains parfums de la marque etc. Mais quoi qu'il en soit ça reste une marque encore assez compliquée à trouver, notamment en Belgique. Donc c'est cool que à Bruxelles Airport vous puissiez maintenant mettre enfin la main dessus. Et c'est vrai que moi ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'ai régulièrement des clients qui me demandent si on commercialise la marque. Donc je suis contente de pouvoir enfin leur répondre que oui. Sachez que pour l'instant Aquadiparma n'est présent que dans le terminal A et nous n'avons pas non plus tous les produits que fait la marque. Nous commercialisons essentiellement les fragrances, les déodorants, les gels douche et nous avons également la poudre parfumée et nettoyante pour les mains. On a également les lotions corporelles parfumées. Par la suite j'imagine que la gamme devrait s'agrandir. Moi personnellement j'avoue que j'aimerais bien voir apparaître dans l'aéroport la gamme Aftershave, en tout cas la gamme spécifique pour se raser. Parce que c'est vraiment une partie assez importante chez Aquadiparma. J'ai eu l'occasion de réaliser une formation pour cette marque là. Et effectivement il rase à l'ancienne, à l'italienne avec le couteau. Alors je sais bien que ce ne sera certainement pas possible de pouvoir avoir carrément un barbershop à l'aéroport. Mais du moins ce serait intéressant d'avoir ne plus que les après-rasages. Parce que beaucoup d'hommes utilisent ce genre de produit à l'heure actuelle. Moi on me le demande sans arrêt à l'aéroport. Donc j'espère que ça va arriver prochainement. Et j'avoue que ce serait intéressant également qu'on puisse avoir les bougies. Alors on croise les doigts. Vous pouvez donc retrouver à l'aéroport en termes de fragrances la collection Colonias au complet. Ainsi qu'une bonne partie de la collection Blue Méditerranéo, Ingredients Collection et Lénobili. Alors je vais vous parler un petit peu de mes trois coups de cœur dans la marque. J'ai tout d'abord craqué pour la colonia Kersia. En note de tête vous avez du citron, du petit grain, du poivre rose, de la bergamote. En note de cœur cardamome, bois de sèvres de Virginie et Géralium. En note de fond du patchouli, de l'absolu de tonka et de l'absolu de mousse de chêne. Alors la mousse de chêne, on pourrait croire que ça aurait tendance à donner au parfum plutôt un côté assez chypré. Mais en réalité pas du tout. Je trouve que c'est un parfum qui a quand même un petit côté assez sucré, assez oriental. Et ça correspond totalement à mes goûts. A chaque fois qu'on me demande en magasin quel est le meilleur parfum. Généralement j'ai tendance à présenter le houd parce que c'est ce qui a tendance à beaucoup plaire. Mais après je leur dis que ça dépend totalement de leur goût. Moi par exemple ce que j'aime le plus par-dessus tout c'est Kersia. Et à chaque fois que je le fais sentir, les gens craquent et me l'achètent également. Après si on parle en termes de best-seller, c'est bien évidemment le fameux Colonia qui a été à l'origine de la création de la marque. Qui bien évidemment doit être cité. Mais moi j'ai envie de dire que tout dépend de vos goûts. C'est pas forcément nécessaire d'acheter le best-seller. Achetez ce qui vous plaît à vous tout simplement. Sachez également qu'avec Aqua Di Parma il y a quand même une forte tendance parfum plutôt masculin. Mais j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de femmes qui portent des parfums masculins. Et vice-versa, il y a quand même des parfums qui ont une note quand même assez sucrée, légèrement féminine. Donc moi personnellement, je continue à dire que c'est une marque plutôt mixte. Parce que je pense vraiment que ça peut plaire à tout le monde. J'en suis la preuve vivante d'ailleurs. Je porte certains parfums de la marque. Et je suis une fan, donc comme quoi. Le deuxième parfum que j'ai bien aimé, il fait partie de la gamme Blue Méditerranéo. Et le troisième aussi d'ailleurs. On va parler de Mandorlo de Sicilia. En eau de tête, vous avez de l'Anie étoilée, de la Bergama d'Italie et de l'Orange d'Italie. En eau de cœur, vous avez de l'Amande verte et de l'Ilang-Ilang. En eau de fond, de la vanille de Madagascar, du baume du tolou, du musc, du bois de cèdre. Ce parfum-là, ça a été une très chouette découverte également. Parce que quand j'ai vu la gamme Blue Méditerranéo, je me suis dit oui, ça va être des parfums frais, tournés plutôt aquatiques. Ça ne va pas du tout être mon genre. Parce que moi, j'aime bien les parfums un petit peu plus opulents, plus chauds, plus forts, plus mystérieux. Et également un petit peu plus généreux. Je ne suis pas du tout pour les frais. Or, celui-là, pour moi, il me fait vraiment penser un petit peu à une pâtisserie, à une madeleine avec de la fleur d'oranger ou un coulis d'orange à l'intérieur. Enfin, c'est un parfum que je trouve extrêmement gourmand. Et donc, si vous êtes plutôt tourné gourmands ou orientaux, n'hésitez pas à y sentir parce que je pense que ça peut vous intéresser. Enfin, moi, je connais pas mal de mes collègues qui ont craqué pour celui-là. Et puis, le dernier que j'adore et que je possède d'ailleurs, c'est le Ficodia Malfi. En note d'hôtel, vous avez du citron d'Italie, du pamplemousse et de la bergamote d'Italie. En note de cœur, du nectar de figue, du poivre rose et des pétales de jasmin. En note de fond, du figuier, du bois de cèdre et du bain-joint. Ce parfum-là, je l'adore par-dessus tout. La figue, j'aime assez bien. Je trouve que celui-ci est absolument exceptionnel parce que je trouve que c'est le juste entre deux, entre philozycos édyptique qui, lui, est plutôt frais, boisé, sec parce que ce n'est pas le fruit en tant que tel qui est utilisé, mais plutôt les feuilles de la figue. Et en même temps, ce n'est pas aussi sucré qu'un jardin méditerranée d'Hermès. Donc, je le trouve absolument excellent, facile à porter. Notamment pour l'été, je pense que ça va être une pure tuerie. Voilà. Mon petit bijou, il se présente comme ceci. Bref, je vous avoue que moi, je suis super contente de voir Aqua di Parma à l'aéroport. C'est vrai que moi, j'avais tendance à trouver que l'aéroport est super cool. Il y a quand même pas mal de chouettes découvertes à faire. Mais on reste beaucoup sur des parfums assez classiques, assez communs, qu'on peut trouver partout ailleurs. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il est important de pouvoir introduire également de temps en temps un petit peu plus de marques de niche. Parce que sinon, il y a tout un tas de personnes qui sont intéressées par la parfumerie, qui ne vont pas acheter à l'aéroport parce qu'ils n'y trouveront pas leur compte, parce que ce n'est pas assez exclusif, parce qu'ils ont déjà tout ce qu'on propose dans les magasins. Ils l'ont déjà testé une fois. Donc, ouais, je vous avoue que Aqua di Parma, je suis super contente. Et en plus de cela, pour l'instant, ils remportent un assez franc succès. Moi, je suis juste en face du cake. Donc, je peux vous avouer que j'en vends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les gens sont assez intéressés. Donc, c'est un très bon choix. Et voilà, je vous invite à aller découvrir la marque Aqua di Parma. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt l'un Saint-Valentin. Je pense qu'on est bombardé de publicités de toutes parts pour nous le rappeler. Quoi qu'il en soit, il y a notamment deux marques à l'aéroport qui ont pensé à nous faire plaisir pour cette occasion et aussi à nous donner des idées pour nous faire penser à l'être élu et nous aider à dépenser notre argent comme il faut. On ne va pas se leurrer. On va parler de la marque Kenzo et de la marque Diptyque. Je commence par Diptyque. Cette année, Diptyque sort une collection limitée autour de la rose. Là, ici, ce qui est surtout exclusif, ce sont les deux bougies qui viennent de sortir. Vous avez la bougie Centifolia et la bougie Damascena. La fleur Centifolia, elle est aussi appelée rose de mai parce qu'elle est cultivée à grasse. Son nom provient du fait qu'elle aurait 100 pétales et du coup, le vert de la bougie illustre le foisonnement de pétales. Et après, vous avez la bougie Damascena. Donc, la rose Damascena, elle est aussi appelée rose de Damas. Sa floraison en rose et dense est fournie à inspirer le motif qui décore le vert et l'étuit de la bougie. Alors, pour être totalement franche avec vous, je préfère la bougie Damascena par rapport à la bougie Centifolia parce que vous êtes là sur une rose un petit peu plus sucrée, une rose miellée. Donc, ça correspond un petit peu plus à mes goûts. Mais après, à vous de sentir les deux et de voir ce qui vous correspond le plus. Les conseils que je vous donne au passage. Chez Diptyque, normalement, si la vendeuse s'est bien occupée des testeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que la bougie sache se décoller facilement du pot en vert. Vous allez voir que sur le counter, normalement, il y a un petit coussin. Vous devez faire comme ceci pour faire tomber la bougie sur le coussin et après, vous sentez l'intérieur du pot pour avoir vraiment une idée de la fragrance que va dégager votre bougie. Parce que généralement, quand on sent comme ça directement la bougie et sans donner qu'elle a été ouverte, on a tendance à ne pas sentir grand-chose, à ne pas vraiment se rendre compte sur quel genre d'odeur on est. Donc, n'hésitez pas à utiliser le conseil que je vous ai donné. C'est de cette façon-là que, normalement, on est censé vous donner un service pour vous aider à trouver votre bougie chez Diptyque. Sachez également que dans cette collection-là, vous avez aussi le palais parfumé à la rose et également, vous avez le parfum eau de rose qui est mis à nouveau à l'honneur spécialement pour cette occasion. Enfin, on a Kenzo qui nous sort une nouvelle version de son fameux Flower by Kenzo. Là, ici, il s'agit de l'eau de vie. Parfum floral. En eau de tête, vous avez du gingembre, du neroli, de la bergamote et du petit grain. En eau de cœur, de la fleur d'oranger, de la rose bulgarie. En eau de fond, de la fève tonka, du musque blanc, du bain-joint et de la vanille. Soyons francs, on ne compte plus le nombre de déclinaisons différentes que nous a proposées Alberto Morillas sur son parfum Flower by Kenzo. Beaucoup ne sont pas à mon goût, notamment l'original. Je le trouve beaucoup trop frais à mon goût. Mais cette version-ci qui vient juste de sortir, elle, elle m'a quand même fait craquer grâce à ses petites notes épicées orientales et gourmandes. Cependant, ce qui est quand même assez chouette, c'est qu'on arrive quand même à retrouver la trace du Flower by Kenzo original à travers cette fragrance-là. Et donc, selon moi, c'est vraiment très bien joué de la part du parfumeur. Après, est-ce que c'est suffisant que pour que j'ai envie de craquer et m'acheter cette fragrance-là ? Sincèrement, je ne pense pas parce que je possède déjà trois parfums dans la marque Kenzo, dont deux parfums qui sont en fait des dérivés du Flower by Kenzo. Je possède le Elixir et je possède également la Red Edition qui était une édition limitée qui était sortie aux alentours de l'été, il me semble. Par conséquent, moi j'estime qu'il est quand même temps pour moi d'aller découvrir autre chose. Mais si vous, vous ne connaissez pas cette fragrance-là, je vous conseille vivement d'aller dégainer une touche effective et de vaporiser la fragrance sur celle-ci pour la découvrir parce que, croyez-moi, ça en vaut quand même la peine. Voilà, sur ce, j'ai terminé cette première vidéo Fresh New Perfumery Stuff. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà les produits et les marques que je vous ai présentées dans cette vidéo-ci. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sentir la marque Acqua di Parma ainsi que la nouvelle fragrance qui vient de sortir chez Kenzo. Dans la prochaine vidéo, on va mettre vraiment l'accent sur deux mastodontes de la parfumerie, à savoir Dior et Chanel. Alors après, je vais être franche avec vous. Là ici, cette revue était quand même assez positive, mais ça ne sera pas forcément toujours le cas. Après, sachez que bien évidemment, ça dépend de mes goûts. C'est pas parce que moi je dis que c'est bien ou que c'est mauvais, selon mon ressenti, qu'il faut vraiment prendre ça comme la parole du Christ. Vous avez le droit de ne pas avoir le même goût que moi, bien évidemment. Mais cependant, j'essaie à chaque fois d'étayer un petit peu mon argumentation pour vous expliquer le pourquoi j'ai accroché ou pourquoi je n'ai pas aimé. En barre d'informations, vous allez retrouver toutes les références des produits que je vous ai mentionnées dans cette vidéo-ci. Je suis également présente sur Facebook et sur Instagram. Les liens vers mes réseaux sociaux seront en barre d'informations. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous les retours que je reçois sur ma chaîne. Je vois que le nombre d'abonnés augmente significativement. J'ai beaucoup plus de retours en commentaire apparemment. La nouvelle direction que je donne à ma chaîne vous plaît très fortement. Vous aimez bien le fait que je vous parle un petit peu plus de mon métier et des parfums de façon professionnelle. Parce qu'il est vrai que sur le YouTube francophone, en tout cas, c'est assez compliqué de trouver vraiment des YouTubeurs spécialisés dans ce domaine-là. Dans le milieu de la beauté, il y en a à foison. Par contre, sur les parfums, ça reste encore assez compliqué. Donc, un énorme merci à vous. Je vous avoue que ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma voie. Et je vous avoue que ça me fait vachement plaisir. N'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire. J'ai bien pris en compte certaines suggestions qui m'ont été faites. Donc, ne vous en faites pas. Ça va arriver très bientôt. Encore une fois, un très grand merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Salut !